Le 17 mai 2018, 2 heures du matin, sur l'autoroute E42, une voiture de police prend en chasse une camionnette transportant des migrants. Un policier sort son arme et tire en direction du véhicule. La balle se loge dans la tête de Mahoda, fiée de kurde de 2 ans, blottie dans les bras de sa mère. Elle meurt dans l'ambulance, quelques minutes plus tard, seule. Ses parents sont menottés et retenus par la police. Il a fallu attendre 1.002 jours entre la mort de Mahoda et la lecture du jugement du procès, le 12 février 2021. 1.002 jours de souffrance, 1.002 jours de combat. Dans son jugement, le tribunal reconnaît la faute du policier. Il n'aurait jamais dû tirer sur la camionnette. Il est condamné à un an de prison avec sursis et 400 euros d'amende. Le tribunal reconnaît aussi le chauffeur de la camionnette coupable d'entrave à la circulation ayant entraîné la mort. Il le condamna 4 ans de prison. Ferme. Le tribunal de Mons n'a pas répondu à de nombreuses questions soulevées lors du procès. Des questions qu'il juge pourtant légitimes. Des questions qui ne doivent pas rester sans réponse. Qui sont les policiers qui ont menti ? Qui ont dit que l'enfant était mort en tombant de la camionnette ? Que les migrants l'avaient utilisé comme bélier pour briser la fenêtre ? Pourquoi un médecin légiste a prétendu que Mahoda n'était pas morte par balle ? Pourquoi un procureur a donné des versions mensongères dans les médias ? Pourquoi les parents ont-ils été empêchés de monter dans l'ambulance alors que leur fille était gravement blessée ? Pourquoi ont-ils été détenus avec leur petit garçon de 4 ans pendant plus de 24 heures ? Pourquoi personne ne leur a proposé d'aide psychologique ? A quoi servent ces opérations de police médusa qui se focalisent sur les migrants plutôt que sur les trafiquants ? Face à ces questions sur le traitement inhumain et dégradant vécu par les victimes, la réponse du tribunal de Mons est claire. Il ne lui appartient pas, à ce tribunal, de se prononcer sur ces éléments. Ces questions ne peuvent pas rester sans réponse. Pour que lumière soit faite sur ces zones d'ombre, ces questions peuvent être posées par les députés de la Chambre des représentants. Pour poser ces questions responsables, un outil existe, une commission parlementaire. Il faut 76 de nos députés pour que soit mise en place une commission parlementaire. Pour que ces questions ne restent pas sans réponse, écrivez-vous à nos députés. Demandons-leur la mise en place d'une commission. Pour Mahoda, pour ses parents, pour tous les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !